Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross on fait l'essai du Polestar 2, c'est une version 4 roues motrices, 20-23, compétiteur au Tesla Model 3, on va y revenir, mais d'abord un petit aperçu. Polestar est la marque électrique de Volvo, la Polestar 2 est une berlune compacte de luxe à 5 portes à yon. Trois modèles sont proposés, la propulsion, le bimoteur et un groupe performance est disponible. L'autonomie maximale est de 515, 444 et 397 km, tous peuvent remorquer jusqu'à 2000 livres, le modèle de base à la plus grosse batterie à 82 kWh et la traction intégrale à la batterie de 78 kWh. 0,60 correspond respectivement à 6,2, 4,5 et 4,2 secondes. La puissance, elle, 2,99, 4,21 et 4,55 chevaux. Le temps de recharge rapide sur la propulsion est de 205 kW max, il s'agit donc d'une charge de 10 à 80 % en 28 minutes, 155 kW max pour les modèles 4 roues motrices avec une charge de 10 à 80 % en 34 minutes. 48 ampères niveau 2, ce qui signifie la charge à domicile au rendement avec une prise 240, prend 8 heures pour les deux modèles. Les prix sont 57 450, 65 450 et 75 200, options non inclus. Prix raisonnable, selon le site web, au moment de l'enregistrement, il y a un mois d'attente ou plus sur certains modèles. Le système audio standard est de 8 au-parleur avec 250 W, le système audio amélioré 600 W, 13 au-parleur. Le groupe Pilot est une option sur le modèle de base et c'est tous les aides à la conduite, donc le régulateur à vitesse adaptive. Les roues de base sont 19 pouces, tout le reste 20 pouces. Polestar est fabriqué en Chine. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération de la voiture Polestar 2, évidemment voiture dérivée du consortium Volvo Geely, qui appartient maintenant aux Chinois. Non évaluée selon l'IHS, ça fait qu'on n'a pas de normes de sécurité sur ce véhicule-là, un peu trop récent probablement. La braquette de prix, 53 950 $ pour le modèle de base, jusqu'à 76 100 $ pour le modèle haut de gamme. Le prix de notre modèle d'essai, 76 100 $, évidemment ça n'inclut pas le groupe d'options. Les pours, bien, l'accélération très rapide, comme toute voiture électrique, on a une accélération qui est pratiquement instantanée. C'est vraiment le côté plaisant de la voiture électrique. Direction précise qu'on peut ajuster avec le système d'infodivertissement selon la fermeté qu'on désire. Belle silhouette dans son ensemble, vraiment un look futuriste, une belle ligne, vraiment très appréciée de ce côté-là. Belle finition intérieure, quand même épurée. La tablette est quand même claire, c'est très ensoleillé aujourd'hui. On a le toit panoramique et quand même la visibilité pour ce qui est de l'infodivertissement, c'est très clair. Bonne tenue de route et confort. Confort plus des sièges, par contre la suspension ferme, très rigide. On sent qu'on a un véhicule qui est lourd en raison de la présence de la batterie. Et on le sent, sur les routes caboteuses de Montréal, on sent que la voiture est ferme. Capacité de remorquage qui est 907 kilos ou 2000 livres, qui n'est quand même pas si mal parce que d'autres concurrents n'offrent aucune capacité de remorquage. C'est un infodivertissement qui est Android Automotive, qui est convivial, qui est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Ça fait que vous n'êtes pas, si vous êtes Apple, c'est quand même ouvert de ce point de vue-là. Les comptes, bien, comme vu que c'est la division électrique de Volvo, bien, la fiabilité, on n'a pas vraiment un échantillonnage à long terme. Ça fait que la fiabilité est un peu incertaine. On est dans un véhicule électrique, c'est supposé être un peu plus fiable, mais seul l'avenir va nous le dire sur une longue période de temps, si c'est vrai. Autonomie, bien, on est en-dessous de 400 kilomètres. On a le modèle traction intégrale. Ça, c'est dans des conditions idéales. Évidemment, lorsque la journée est froide en hiver, bien, là, vous perdez beaucoup en termes d'autonomie. La suspension est un peu ferme, comme j'en disais le mention tout à l'heure. Et on sent le châssis très rigide. On sent la voiture très solide sur ses pattes. Visité arrière, bien, à la lunette arrière, comme tu peux voir, c'est assez réduit. Pas mal. Mais en été, c'est pas si mal. En conditions hivernales, avec de la neige, là, ça va être beaucoup plus difficile. L'espace de rangement cargo, bien, au niveau du coffre, comme tu as pu voir, c'est quand même... La concurrence fait mieux dans bien des cas. La concurrence, bien, on a le BMW i4, qui est un véhicule qui est intéressant. Ford Mustang Mach-E, qu'on a déjà fait l'essai. Genesis GV60. On peut penser également au Hyundai Ioniq 5. La Kia EV6. La Subaru Solterra. Le Tesla Model 3. Tesla Model Y. On peut penser également au Toyota BZ4X. La VinFast VF8. On peut penser également au Volkswagen ID.4. Et pour finir, dans la même famille, on peut penser au Volvo C40 et XC40 Repair. Ça fait que, comme tu peux voir, il y a quelques années à peine, bien, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Non. Là, c'est un tout autre environnement. C'est vraiment différent de ce point de vue-là. Oui. Ça fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Polestar 2 All-Wheel-Drive 20-23? Pneu 20 pouces, ratio 40, 7 suspensions incompatibles avec l'Attrel de Montréal. On a ici un look qui est quand même beau. Moi, je te dirais, l'affaire qui fait que ce look-là peut-être plus fonctionnel qu'une Model 3, on dirait qu'elle est plus élevée. Ça fait que l'entrée et sortie, plus facile. Un peu plus facile. On a plus une position de conduite plus naturelle qu'une Model 3. Le Model 3, c'est un petit peu gangster lean. Oui. Plus sport. Ça fait une berline un peu plus sportive. Oui. Beaucoup. Et ce gabarit-ci pourrait en plaire à plusieurs. Oui. Moi, je te dirais qu'au niveau de l'intérieur, le luxe, elle est à la hauteur. Moi, j'estime que c'est à la hauteur. Beaucoup d'utilisation d'une espèce de tissu, mais pas vraiment. C'est dur à savoir. Oui. C'est un tissu. C'est-tu un plastique ou une injection en forme de tissu? Durs à savoir. Je sais vraiment que les produits d'entretien esthétique vont aller là-dessus, mais anyway, c'est comme ça. On voit ici, bel écran pour le conducteur ici. Oui. Le tableau de bord avec la navigation, c'est écœurant. Vraiment bien fait. Bon goût, toute la quitte. Ici, je vais prendre une couple de remarques à propos de l'info divertissement. Ross, tu sais quand tu dis là, moi là, je suis une baguette, transformez-moi en pretzel. C'est ça cet info divertissement-là. Les choses simples comme la climatisation, ça devient compliqué. Il faut péser sur plus qu'un bouton. Est-ce que… je ne sais pas. Moi, ces voitures-là, avec des affaires compliquées de même, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. On dirait que les constructeurs se sentent obligés d'associer voiture électrique avec voiture plus compliquée que nos téléphones intelligents. Mais avec un acheteur qui va être un software developer, tu sais, qui va embarquer là-dedans et qui va trouver ça super fun. Il y a 56 000 réglages et qu'il faut fouiller des menus pour faire quelque chose aussi simple que monter et descendre le débit de climatisation. C'est poche. Je n'aime pas ça, mais c'est comme ça. On fait marcher la climatisation, Ross. On est à la recirculation. Elle a quand même pris le dessus dans un temps raisonnable. C'est quand même assez frais. Ici, en ce moment, je suis à 3, pas trop de gros et ça marchait plus fort avant. C'est quand même correct. Beau volant gainé de cuir. Les bancs sont hyper confortables. Ah, ça, c'est digne de Volvo, ça. Écoeurant, les bancs. On peut s'asseoir ici toute la journée. Mais par contre, il va falloir sortir et charger notre voiture. La puissance, comme pour tous ces véhicules-là, moi, je trouve que tabarouette, c'est suffisant. Le couple est omniprésent instantanément. That joke. Le couple couple le souffle, tu sais. C'est ça, une voiture électrique. Vraiment le traitement raffiné haut de gamme lorsque tu conduis en ville et que tu fais des accélérations. La fin qui est le fun, à propos quand tu conduis en ville, mais Ross, ça fait une petite course que je conduis. J'ai l'air climatique qui marche. On a baissé de 2% depuis qu'on a... 3% depuis qu'on a quitté la maison. On a fait quand même un bon bout à l'intérieur de la Chine, hors caméra. Ça fait que c'est pas si pire. C'est ça qui en est. Ces voitures-là, c'est bon pour les petits trajets. Moi, je te dirais que si tu restes à Répentinier et que tu travailles au centre-ville, c'est correct. Si tu restes à Terrebonne et que tu travailles à Laval, c'est correct. Si tu restes à Saint-Jérôme-Biche et que tu travailles à Mirabelle, c'est correct. Même à Laval. Mais je ne ferais pas de riz. Non, c'est ça. Disons aller à Québec et revenir. Non, non, non. C'est ça. Moi, je te dirais quand même assez silencieux. Ah, très silencieux. Bien et sonorisé quand même. C'est le grand luxe ici. Est-ce que j'achèterais ça à une EV6? Je pense que ça serait ça. C'est tellement plus luxueux et tellement fait avec peut-être un petit brin plus de goût. On a la hatchback qui est quand même utile. C'est pratique ça quand on va mettre des gros items. On baisse les bancs. On peut mettre une télé 55 pouces là-dedans. Il n'y a pas de problème. Du bois. Alors, c'est winner. Ross, moi, c'est une recette familiale. Ross, tes pensées finales? Bien évidemment, une voiture que je n'aurais pas de restrictions en location. À long terme, bien évidemment, vu qu'on n'a pas vraiment l'état de service de cette voiture-là à long terme, c'est difficile pour nous de faire une prévision pour 5, 6, 7, 8 ans en termes de fiabilité. Est-ce que la fiabilité de l'électronique va être au rendez-vous? Moi, mon inquiétude, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'électronique dans ces voitures électriques-là. Et lorsque vous perdez le cerveau de votre voiture, bien, la voiture est pratiquement… C'est des milliers de dollars. C'est des milliers de dollars et la voiture ne fonctionne plus. Fait que beaucoup de gens me disent, bien, est-ce que tu penses conserver ta voiture électrique longtemps? Puis beaucoup d'acheteurs, surtout de modèles Tesla, bien, ils me disent, moi, ce n'est pas grave, Jeff, la batterie, ce n'est pas une préoccupation pour moi parce que je la garde 4-5 ans, la voiture, et je la revends. Moi, je te dirais, Ross, les points forts de ce véhicule-là, c'est la silhouette extérieure. Oui. Je te dirais sa hauteur générale. Il y a quand même assez de place en arrière. Le haillon, la puissance du moteur, le luxe compétent à l'intérieur, le silence de roulement, l'affichage ici du tableau de bord, vraiment les bancs, les bancs sont winner, la qualité de cuir. Moi, je te dirais que les défauts, c'est les pneus low profile 20 pouces, c'est la suspension dure, c'est l'infodivertiment qui est un gâchis. Et puis, je te dirais que l'autonomie de la batterie pourrait en gêner certains, c'est limite un peu. Oui, c'est en bas de la moyenne, un peu, pour le prix, c'est en bas de la moyenne. Et c'est à peu près tout. Alors, c'est ça nos pensées sur le Polestar 2. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.